Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je propose qu'on se retrouve chez un horticulteur, un professionnel qui est situé tout près de chez moi et qui a accepté de me recevoir pour nous montrer comment les pros font leur semis. Alors vous allez voir qu'ils utilisent des méthodes un peu différentes des amateurs évidemment avec des terreaux particuliers, avec une machine à semer, avec des systèmes de chauffage pour les plants, vous allez voir c'est assez exceptionnel. Alors dernière petite précision, dans cette vidéo vous ne verrez pas forcément tous les visages des personnes qui travaillent ici puisque toutes n'ont pas forcément envie qu'on les voit sur YouTube. En revanche à la fin de cette vidéo, je retrouverai M. Trojet qui est le responsable de cette société et qui nous donnera tous les petits trucs des pros pour réussir les semis. Donc les poivrons, les auberges, les tomates, comment faire pour les réussir ? On en parlera avec M. Trojet à la fin de cette vidéo. En attendant c'est parti pour voir un petit peu tout le processus de semis. Alors on commence avec la préparation des plaques alvéolées. Donc vous voyez que les professionnels utilisent des plaques alvéolées comme celle-ci qui remplissent d'un bon terreau évidemment, un terreau professionnel. et M. qui nous reçoit aujourd'hui remplit donc les alvéoles classiquement. Il met du terreau dans l'ensemble des alvéoles. Et puis après il va tasser un petit peu avec les doigts pour que les alvéoles soient à moitié remplies. Alors vous allez voir, c'est les alvéoles qui font environ, je dirais, 3 cm de profondeur. Et puis par-dessus, on a une deuxième plaque alvéolée pour tasser. Et puis voilà, on tasse comme ça. Et on a des alvéoles qui vont être à moitié remplies puisqu'il n'a pas tassé au départ. Et là vous voyez maintenant, on a des alvéoles à moitié remplies qui vont être prêtes à semer et qui vont passer à la phase suivante de la machine à semer. Voilà pour la première phase. Voilà, donc aujourd'hui on sème du poivron, l'amiot hybride et fin. Donc la plaque est arrivée ici et puis on la passe dans la machine à semer. Alors on la positionne dans le rail. Et là il y a un système qui est très ingénieux. Qui est un système qui aspire les graines. Ça va démarrer j'imagine, voilà. Alors les graines sont secouées. Il y a un système d'aspiration qui les prend et qui les met dans la gouttière qui est là. Donc il y a une graine qui descend dans chaque alvéole. Et là on voit qu'on a chaque alvéole qui a une graine, parfois deux, mais ça va être éventuellement nettoyé ensuite. Et là on voit que les petites graines passent dans les petites gouttières et arrivent chacune une par une. Donc là c'est des plaques qui font 300 alvéoles je crois ? 240. Donc il y a 240 semis qui sont faits en quoi ? Même pas une minute ? C'est extrêmement rapide. Alors la phase suivante, c'est la phase de vérification de bon remplissage des alvéoles. Donc on prend la plaque et puis on s'assure que toutes les alvéoles sont bien remplies. Et puis si éventuellement il y a deux graines par plan, et bien monsieur fait du tri. Il va prendre une graine d'une alvéole où il y en a deux, pour aller remplir une alvéole où ça a été raté. Donc c'est un boulot assez méticuleux. Mais ça permet qu'il n'y ait pas plusieurs plans par alvéole. Voilà, donc monsieur il fait ça toute la journée. Ça ne doit pas être facile parce qu'il est debout. Et puis c'est quand même, il faut se concentrer sur les trucs. Et puis il travaille avec une pince à épiler. Mais en tout cas au final on a 240 plans qui sont prêts à pousser. Alors la phase suivante, ça va être la phase de remplissage pour recouvrir toutes ces graines. On va voir ça tout de suite. Alors il y a certaines graines qui sont trop grosses pour passer dans la machine, comme par exemple les poirets ou les betteraves. Et donc madame me fait ça à la main. Là c'est un boulot fastidieux. Mais les poirets et les betteraves sont obligés d'être semés à la main parce qu'elles ne rentrent pas dans la machine. Voilà, alors la phase suivante, c'est le remplissage des alvéoles. Alors là ce sont des alvéoles d'œillets d'Inde, mais enfin le principe est le même. Alors le recouvrement ou le recouvrage, je ne sais pas comment on dit. Voilà, ça se fait avec de la vermiculite. Alors la vermiculite c'est quoi ? C'est un minéral qui est très léger et qui a la particularité de bien garder l'eau. Et donc les graines vont être toujours à l'humidité et vont pouvoir lever très facilement puisque c'est très léger. Donc elles ne vont pas être gênées pour pouvoir lever. Alors ça se présente en gros ça. La vermiculite c'est un matériau qui n'est pas évident à trouver et qui en plus est assez cher. Mais en tout cas pour les semis, moi c'est une méthode que je ne connaissais pas. C'est qu'au lieu de recouvrir de terreau, on recouvre entièrement de vermiculite. Vous voyez que ça va vite. Il y a 240 alvéoles qui sont recouvertes en 15 secondes. Et donc vous faites combien de plants par jour comme ça vous savez ? Vous avez une idée ? 30 000. 30 000 plants en ? En 4 heures. 30 000 plants en 4 heures. Ah oui donc c'est effectivement très très rapide. Donc je ne sais pas à quelle vitesse vous faites pour faire vos semis chez vous. Mais ici on fait 30 000 plants en 4 heures. C'est excellent. Alors voilà ce que ça donne. Pour vous rendre compte un petit peu du truc. Ici on fait des dizaines de milliers de plants. Et on commence à partir de début février. Donc que ce soit les proies que vous ont, les aubergines, les tomates. Ça commence dès le début février. Alors on va voir la phase suivante qui est la phase de mise en pouces dans les bacs. Voilà donc une fois que les semis sont recouverts de vermiculite. Ils sont posés dans ces bacs. Et ces bacs ce sont des bacs avec plancher chauffant. Ça veut dire qu'au niveau des alvéoles, la température est maintenue en permanence à 20-22 degrés. Donc c'est une bonne température pour faire lever les différents semis. Donc il fait 20-22 degrés sous les plaques. Et il y a une température d'environ 15 degrés qui est maintenue dans la serre. Donc les plants vont lever, alors soit en fonction des espèces, plus ou moins vite. Mais dès que les semis ont levé, ils sont sortis de la chaleur pour éviter de les faire filer. Parce que si vous laissez des plants avec trop de chaleur à cette saison, ils filent. Et ils sont positionnés en hauteur. Ce qui fait qu'ils n'ont plus la chaleur de fond. Et là, par exemple, on voit qu'on a de la tomate. Alors là, on est le 10 février. Et ça a été planté la mi-janvier. Donc ici, ils commencent les semis de tomates, poivrons et aubergines à la mi-janvier. Voilà donc les plants qui sont mis en attente, donc en l'air, pour éviter de la chaleur de fond. Donc on a du piment doux, on a des aubergines, on a de la tomate. Et vous voyez qu'en 15 jours, 3 semaines, ils ont atteint une taille correcte, on va dire. Et ils vont donc être maintenus à 15 degrés et avec un arrosage à chaque fois que nécessaire. Parce que quand il fait très beau, on a eu par exemple un très beau temps hier. La température dans les serbes est montée à 35-40 degrés assez vite. Donc là, il faut arroser tous les jours. Et puis sinon, voilà, on maintient humide. Et les plants vont se développer tranquillement pendant toute la saison pour être vendus à partir de la fin mai. Voilà donc les plants restent un mois dans les alvéoles. Et au bout d'un mois, comment ça se passe monsieur ? Donc on les positionne sur la petite plaque à trous. Et puis les petits piquets, il faut sortir les plants. Et puis ils sont repiqués dans des godets de 7 par 7. Donc là encore, ça va très très vite. Voilà, alors pour terminer, on va voir les conseils d'un pro qui va vous dire un petit peu ce qu'il faut faire. Donc monsieur Tronget, d'abord merci de nous accueillir chez vous. Donc qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux amateurs pour réussir leur semis ? D'abord, quels sont les semis les plus faciles ou les plus difficiles ? Alors le plus facile, c'est le guédane, bien sûr. Alors les œillards, combien avec les tomates ? Les fleurs confondues. Après, pour les plants de légumes, le plus difficile, c'est le piment, le poivron. D'accord. Et les tomates ? Les tomates, ça va, il faut une semaine. Après les tomates, le piment, le poivron, ils font 15 jours, 3 semaines, suivant le temps et la température. D'accord. Alors le conseil pour ceux qui font les semis chez eux, c'est de mettre près d'une fenêtre ? Voilà. La lumière et garder 20, 22, 23. Voilà. Et la lumière surtout. Voilà. Et s'il n'y a pas trop de lumière, dès que ça a levé, on les sort le plus tôt possible ? Parce que la chaleur va les faire, ils vont filer et ça va être, c'est pas joli. Voilà. Donc à partir de quelle température extérieure on peut laisser des plants dehors ? 10 degrés, c'est bon. Donc dès qu'il fait 10 degrés, hop, on met les semis dehors ? Oui, oui, oui. Il ne faut pas les mettre au plein vent. Pas au plein vent, pas au plein soleil ? Il ne faut pas sortir de la chaleur et les mettre en plein vent. Ouais. Et donc on les met à une exposition protégée ? Ouais, voilà. Pour les protéger. Et la nuit, on les rentre ? La nuit, oui, on les rentre. D'accord. Et donc vous conseillez de les mettre en pleine terre à partir de quoi ? Début mai ? Oh oui. Ça dépend du temps. Bah oui, ça dépend des régions. Depuis le 15 avril, c'est faisable. Ouais, mais alors des fois on plante le 15 avril. Il y a une gelée du 1er mai. Et puis il y a une gelée du 1er mai. Et puis là vous êtes content parce qu'il y a plein de gens qui viennent vous racheter des plants ? Ça peut arriver. Parfois vous faites des ressemis quand il y a des gels comme ça ? Oui, oui, c'est arrivé il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Il y a eu un gel vers le 29 avril. Voilà, voilà. Et il a fallu, tout le monde est venu chercher des plants. Pour vous, c'était une bonne saison. Il y a des gens achetés deux fois. Ouais, mais c'est embêtant quand même parce que nous on n'a plus après la marchandise. Ah oui, c'est ça. Il faut prévoir ça. Et nous on n'est pas même soleil. Ah oui, c'est ça. Sinon je ne suis pas là. Et est-ce que vous avez remarqué au niveau du confinement qu'il y a eu des gens qui sont plus intéressés au potager ? Bien sûr, bien sûr. Ah oui, 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 oui. Le confinement a été beaucoup. Les gens ne savaient pas quoi faire. Donc ils sont venus acheter des plants. Ils s'occupaient du jardin. Eh oui. Et ils ont acheté des plants. Et on voit de plus en plus de jeunes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. On voit beaucoup, beaucoup de jeunes qui reviennent au plant de léguer, qui veulent se faire leurs petits plants de léguer. Quelques tomates, quelques poivrons, quelques poignons. Voilà. Puis on commence petit, puis on y prend goût. Ah ben voilà. Et puis on finit avec un potager de 100m², 200m². Là, il faut du temps. Parce que c'est prenant. Ouais. Ok, ben écoutez, merci pour tous ces conseils. Donc on a dit, les semis un peu difficiles, poivrons, aubergines. Les faciles, les tomates. Après tout ce qui est courgettes, tout ce qui est curcutacées. C'est facile ça. Si, si, on fait ça. Ça, ça germe tout ça. Ça, on sème à partir de la mi-avril. On sème directement dans les pôles. Vous sème à partir de quand ça ? Ça, fin mars. Fin mars. Fin mars, ouais. Ça va très vite. En trois, quatre jours, c'est levé. Voilà, il ne faut pas les garder trop longtemps en pot, sinon après ça... Non, ça finit, ça. Voilà. Ok, ben écoutez, merci beaucoup. Bon courage pour toutes les centaines de milliers de semis que vous avez à faire. Et en tout cas, merci de nous avoir accueillis. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la façon dont les pros font leurs semis vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très, très vite. A très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.